Première au classement World Rugby et impressionnante depuis le début de la Coupe du Monde, l'Irlande s'est pris les pieds dans le tapis, face à la Nouvelle-Zélande 24 à 28, dès l'écart de finale. Un échec pour le 15 du trèfle qui visait la première couronne de son histoire. La déferlante verte s'est fracassée samedi soir, au Stade de France. Dans l'enceinte dionysienne, les supporters de l'Irlande étaient, une nouvelle fois, autour des 60 000-80 000 places au total. Depuis le début de la Coupe du Monde de Rugby, ils ont inondé les villes françaises qui accueillaient des rencontres, de Nantes à Bordeaux, en passant par Paris et Lyon. La transhumance du trèfle s'est achevée, hier soir. Attendus comme les favoris de leur quart de finale, les coéquipiers de Jonathan Sexton sont tombés dans le piège de la Nouvelle-Zélande défaite 24 à 28, qui a élevé son curseur de plusieurs crans. Le 15 du trèfle s'avançait dans la compétition avec l'étiquette de numéro 1 mondial et avec la confiance remontée à bloc. Il sortait d'une phase de poule parfaitement négociée et marquée par la victoire contre l'Afrique du Sud 13 à 8. La claque est d'autant plus violente pour cette équipe qui a échoué 8 fois en quart de finale sur 10 et n'a jamais vu le dernier carré d'un mondial. La pilule est vraiment très difficile à avaler. Pour être honnête, l'ambiance dans le vestiaire était pesante. C'est sans doute la pire ambiance que j'ai connue. Quelques minutes avant, Andy Farrell, son sélectionneur, avait décrit le même désarroi. On a vu deux grandes équipes et un grand match mais malheureusement, on est du mauvais côté, s'attristait l'ancien international anglais. C'est le sport, c'est cruel parfois. En conférence de presse, assis à ses côtés, Jonathan Sexton avait le regard à gare. 30 minutes après le coup de sifflet final, il est encore sonné après avoir vu, une nouvelle fois, son rêve s'envoler. Il faut travailler dur pour que les comptes de faits se réalisent, se désolait l'ouvreur de 38 ans, les gens dans l'Irlande. Ces six semaines se sont déroulées comme dans un rêve. Ce groupe, ses fans, je suis tellement dégoûté de ne pas pouvoir leur offrir mieux. Le joueur du Leinster, devenu le meilleur réalisateur de la sélection durant la compétition, a tiré sa révérence au Stade de France. Il n'est pas le seul à avoir vécu sa dernière danse. L'Elié Casey Airel, 36 ans, va aussi raccrocher les crampons. L'inoxydable troisième ligne Peter Omaoni, 34 ans, le centre bindé acquis 33 ans, revenu au premier plan durant ce mondial, et l'expérimenté demi de Mellé Conor Merey, 34 ans, pourrait en faire autant. Un nouveau cycle va donc s'ouvrir pour l'Irlande. Andy Farel, le sélectionneur, va devoir injecter du sang oeuf dans son effectif. Ces joueurs sont encore en apprentissage ? Avouait-il, hier. Je leur ai dit dans le vestiaire. Je sais qu'ils vont continuer de grandir, notamment grâce à ce joueur Jonathan Sexton. Il est un véritable exemple et les jeunes vont tenter de suivre son exemple pour grandir. Je suis confiant pour l'avenir parce qu'on a vu qu'on avait du caractère et des mecs fiers de porter ce maillot. C'est la fin de cette équipe-là, mais il va y avoir de la continuité. Il y a du talent en Irlande et on a bâti quelque chose de solide ces dernières années. C'est la fin d'une ère, on ne va pas dire le contraire, corroborait Peter Omaoni. Il y a tout un groupe de joueurs expérimentés qui vont passer à autre chose. Le Mondial 2023 va aussi devoir faire son deuil. Avec l'élimination de l'Irlande, il a perdu des supporters ardents et passionnés qui ont rythmé les cinq premières semaines de la compétition. Zombie de Cranberry, qui résonnait après chaque succès du trèfle, est déjà un lointain souvenir.